Alors une petite vidéo rapide sur Géogébra pour vous reparler un peu de ce qu'on a vu sur le parallélogramme. Parallélogramme, par définition, c'est un quadrilatère qui est formé de côtés parallèles 2 à 2. En pratique, on l'obtient en prenant deux droites parallèles et en les faisant se couper avec deux autres droites parallèles entre elles. Donc ici, on a par exemple les droites AB et les droites DC qui sont parallèles et les droites AC et BD qui sont parallèles aussi. Donc on a bien nos côtés 2 à 2 parallèles qui nous permettent de former un parallélogramme. Là-dessus, j'ai rajouté en orange les diagonales de ce parallélogramme. J'ai rajouté les diagonales du parallélogramme et elles vont nous amener une propriété intéressante du parallélogramme. Si vous regardez bien, j'ai pris les distances entre le centre du parallélogramme et les 4 points. Et on voit que du point A jusqu'au point I, on a 7. Du point I au point D, on a 7 aussi. Donc le point I est le milieu de AD. Et de la même façon, on voit qu'on annonce des deux côtés de I sur le segment CB. C'est-à-dire que I est également le milieu de CB. Donc les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Et je peux faire bouger mon parallélogramme. On aura toujours cette propriété. 3, 3, 11, 11. Ok, je peux bouger ici. 10, 9, 9, 10. Ok, on a toujours les diagonales qui se coupent en leur milieu. Deuxième propriété importante. Ça marche bien sûr dans les deux sens. Si un quadrilatère a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Voilà, donc côté opposé, parallèle 2 à 2, diagonale qui se coupe en leur milieu. Autre chose, on a parlé des angles pas mal pendant le dernier chapitre. On voit ici qu'on a des angles. Là par exemple, on a un angle de 131. J'ai mesuré les quatre angles. Et on s'aperçoit que les angles opposés sont de même longueur. Alors on peut raisonner sur des histoires d'angles alternes, internes, d'angles complémentaires. On voit par exemple que cet angle de 131 degrés au point D, si on le complétait avec un nouvel angle ici, pour faire 180 degrés, c'est-à-dire avec l'angle supplémentaire, souvenez-vous, on voit bien que 49 et 131, c'est nos angles supplémentaires. Donc en fait, dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux et sont supplémentaires par rapport aux deux autres angles opposés qui eux-mêmes sont égaux. Donc ici, deux angles opposés à 49 et deux angles opposés à 131. Et quand je bouge mon parallélogramme, j'ai toujours cette propriété. Les valeurs d'angle changent, mais j'ai toujours cette propriété d'avoir les angles verts et les angles roses qui sont supplémentaires entre eux et qui sont égaux. Les angles opposés sont égaux. Donc voilà, troisième propriété sur les angles. Si on regarde maintenant les distances, on voit que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Alors, on peut démontrer ça assez facilement. On a vu par exemple que I était le milieu de AD, c'est-à-dire que A est le symétrique de D par rapport à une symétrie centrale de centre I. Et de la même façon, C est le symétrique de B. Ce qui veut dire que AC serait le symétrique de BD. Et on sait que les symétriques conservent les longueurs. Donc AC a forcément la même longueur que BD de par cette propriété de la symétrie. Et de la même façon, on peut montrer que AB et DC seront toujours de la même longueur parce qu'ils sont symétriques. Le segment DC est symétrique du segment AB. Le point A va au point D, le point B va au point C. Donc AB devient DC. Puisqu'il devient DC par symétrie centrale, les distances sont conservées, la longueur de AB sera toujours la longueur de DC. Donc voilà, côté opposé, parallèle et de même longueur. On vient de rajouter cette propriété, on l'a démontré. Diagonale qui se coupe en leur milieu. Et nos angles opposés qui sont égaux et les angles adjacents qui sont supplémentaires l'un de l'autre. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est regarder un petit peu le cas des parallélogrammes particuliers. Alors si je joue un peu sur mon parallélogramme, je peux par exemple aller chercher le 90 degrés. Hop, 90 degrés. A 90 degrés, mon parallélogramme est devenu un rectangle. 4 angles droits et des côtés. Alors on n'est pas sur un carré, les côtés sont 2 à 2. Les côtés opposés sont de même longueur, ça c'est une propriété du parallélogramme. Mais on n'a pas les 4 côtés égaux. Pour avoir les 4 côtés égaux, il faudra encore changer tout ça. Mais donc, 4 angles droits, on a fait un rectangle. Et il y a une autre propriété qui n'aura pas échappé à votre vigilance, c'est que maintenant nos diagonales sont de même longueur. On voit que chaque demi-diagonale vaut 9. Donc là, toutes nos 2 diagonales valent 18. Ok, donc diagonale de même longueur ou 4 angles droits. Et en fait, quand vous avez l'un, vous avez l'autre. C'est ce qui fera la différence entre un parallélogramme et ce parallélogramme particulier qu'on appelle un rectangle. On continue à jouer un peu avec notre parallélogramme. Et là, cette fois-ci, je vais aller chercher 90 degrés au point I, donc au centre du parallélogramme. Hop, 90, j'essuie. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là, on reconnaît un losange, notre fameux cerf-volant, diamant, appelez-le comme vous voulez, mais en géométrie, c'est un losange. Le losange, qu'est-ce qu'on a comme propriété ? On a les diagonales qui se coupent à 90 degrés, c'est comme ça qu'on l'a fabriqué. C'est l'angle que je suis allé chercher. Mais on peut observer. Alors là, on a perdu nos diagonales de même longueur, très clairement. Par contre, nos 4 côtés font 10 maintenant. On a 4 côtés qui sont de la même longueur. Et ça, c'est une des propriétés du losange. Le losange, par rapport à un parallélogramme ordinaire, a deux propriétés supplémentaires qui viennent ensemble. C'est que ces 4 côtés sont égaux et que ces diagonales se coupent à angle droit. Donc, si vous prenez un parallélogramme et que ces 4 côtés sont égaux, vous savez que les diagonales sont aussi à angle droit et que c'est un losange. Et ça marche dans l'autre sens. Si, pour un parallélogramme, les diagonales sont perpendiculaires, alors vous êtes sûr que les 4 côtés sont de même longueur. Et tout ça, ça sera un losange. Il nous reste une dernière figure à faire. c'est de mixer ces deux propriétés et essayer d'avoir à la fois un 90 degrés au centre de notre figure et un 90 degrés également sur les 4 coins. Voilà. Donc là, j'ai réussi à obtenir nos 4 angles droits plus 4 angles droits encore au centre. D'ailleurs, j'en ai 8 au total. A l'intérieur de mon parallélogramme. Et ce parallélogramme, c'est à la fois un losange et un rectangle. Et quand on fusionne les propriétés du losange et les propriétés du rectangle, on obtient un carré. Le carré, il a donc 4 côtés de la même longueur, 4 angles droits, des diagonales de même longueur, des diagonales qui se coupent en leur milieu. Voilà. Donc là, on a résumé finalement toutes les possibilités, toutes les propriétés du carré qui est le parallélogramme le plus particulier qu'on puisse obtenir. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairci un petit peu et fait voir de façon un petit peu plus dynamique ces différents parallélogrammes. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain.